Parce qu'on a vu au capitaine Moussa Dadis Kamara, un libérateur, quelqu'un qui aurait pu, s'il avait été honnête et sincère, conduire ce pays vers le développement, vers des élections libres et transparentes. Mais, M. le Président, parmi l'ironie du sort, parmi ceux qui ont applaudi le capitaine Dadis, parmi ceux qui ont parlé du capitaine Dadis, Il a raison. C'est bon, calmez-vous. Asseyez-vous. Il a raison. Il a franchement raison. M. le Président, je suis quand même surpris que l'accusé m'interrompt pendant ma frère. Oui, bon, ça, c'est pourquoi je vous ai dit, depuis hier, il y a des termes qu'il faut vraiment éviter. Il est indispensable de retracer le contexte qui a prévalu au 28 septembre. Parce que c'est important d'en parler. Le 28 septembre n'est pas un cas isolé. Il a été précédé par des événements qui ont conduit inexorablement à la commission de ces infractions au stade. Il faut qu'on en parle. D'abord, il y a le coup de temps militaire. Le 22 décembre, je ne vais pas m'étendre beaucoup, c'est le décès du président Lange en a compté. Le 24 décembre 2008, c'est la prise du pouvoir. Et M. Moussa Dadis-Kamrassi, autoproclamé chef de l'État, qui devait aboutir à des élections en 2009, et il s'est engagé à ne pas participer aux élections. La Constitution a été suspendue, sauf en ce qui concerne le droit de manifester. Il y a eu une adhésion populaire, M. le Président, à la prise du pouvoir. Tout le monde était content. Parce qu'on a vu au capitaine Moussa Dadis-Kamrassi, un libérateur, quelqu'un qui aurait pu, s'il avait été honnête et sincère, conduire ce pays vers le développement, vers des élections libres et transparentes. Mais M. le Président, parmi l'ironie du sort, parmi ceux qui ont applaudi le capitaine Dadis, parmi ceux qui ont parlé du capitaine Dadis, il faudrait que je rectifie son attachement. Il n'a pas le droit de me dire sincère et honnête. Il a raison. C'est bon, calmez-vous. Asseyez-vous. Il a raison. Il a franchement raison. M. le Président, je suis quand même surpris que l'accusé m'interrompt pendant ma prédiction. Oui, bon, ça, c'est pourquoi je vous ai dit depuis hier, il y a des termes qu'il faut vraiment éviter. Il y a des termes qu'il faut éviter. En parlant de lui, si vous dites s'il avait été honnête et sincère, voilà, donc il a raison de s'offusquer. M. le Président, je respecte l'autorité de votre tribunal, mais je voudrais quand même continuer. Il y a beaucoup de respect pour le tribunal et les accusés ici présents. Voilà, donc évitez des termes comme ça. Évitez des termes comme ça si vous ne voulez pas que vous soyez interrompue, s'il vous plaît. Alors, M. le Président, il y a eu d'adhésion populaire, comme je le disais tantôt. Toute la population est sortie acclamer le capitaine Dadis, moi y compris. Ironie du sort, M. le Président, ceux qui ont applaudi ce jour-là pour l'avènement du CNDD au pouvoir, beaucoup y laisseront la peau au stade. Plusieurs femmes qui sont sorties étalées à leur pagne sur la rue pour acclamer ce nouveau régime seront violées au stade. Des gens vont disparaître parce que le CNDD a décidé de confisquer le pouvoir. C'est l'ironie du sort. On l'a tous soutenu, M. le Président. M. le Président, après l'euphorie, vient très rapidement la désolation, les intimidations, le désenchantement dans la conduite de la transition. Parce que la parole qui avait été donnée n'a pas été respectée, M. le Président. On assiste à des braquages de citoyens dans les rues de la capitale par les forces de défense et de sécurité. Une justice parallèle est installée au camp. Même des décisions de la Cour suprême sont critiquées. des magistrats sont embastillées. Des magistrats sont menacés dans l'exercice de la fonction. M. le Président, voilà où cela nous a conduits pour avoir acclamé de bonne foi un régime militaire. M. le Président, après le coup d'état militaire, il y a les velléités de confiscation. Ces velléités ont commencé le lendemain de la prise du pouvoir par le CNDD parce que c'était un plan qui avait été suffisamment orchestré par ses membres. Ces velléités de confiscation, M. le Président, se traduiront d'abord à partir de janvier 2009. La question de la candidature du président Dadis va se poser. Des mouvements de soutien vont être créés par-ci, par-là. Des démagogues vont être recrutés pour faire l'apologie du CNDD. De l'argent va être distribué à flot pour que ces démagogues-là puissent chanter les louanges du président Dadis. Voilà la réalité guinéenne. Des slogans vont s'apparaître, font leur apparition. Dadis doit rester. Dadis ou la mort, M. le Président. Et cela est tenu par des hauts responsables du CNDD. Les Dadis-chaux vont commencer. Déjà, notre petit écran, naïvement, on acclamait pendant que des citoyens, des responsables politiques, pendant que des cadres de ce pays sont en train d'être insultés, sont en train d'être humilés à la télévision, M. le Président. Pour renforcer son pouvoir, un recrutement va être ordonné. À Caléa, ça, j'en parlerai. À Caléa, M. le Président, des hommes d'affaires sont enlevés. 8000 hommes sont en place d'être recrutés et formés au camp d'entraînement de Caléa. M. le Président, pour boucler la boucle, en mars 2009, un carnaval géant, un mythique géant au stade du 28 septembre pour soutenir le président Dadis. Toutes les forces de sécurité sont venues encadrer les manifestants parce que cette fois-ci, c'était les bons manifestants. Puisqu'ils manifestaient pour le pouvoir, ils sont des bons manifestants, M. le Président. Mais face à cette situation, puisque le peuple de Guinée est un peuple vaillant, il a commencé à s'organiser les partis politiques, la société civile. Tout le monde s'est mobilisé pour faire barrage et échec au sein de l'aider, M. le Président. Voilà le contexte qui prévalait avant le jour fatidique. Voilà, M. le Président, le contexte de l'époque. Un appel à manifester pour aller plus vite. À manifester, a été lancé. La constitution bien que suspendue, M. le Président, c'est lui-ci, à l'exception du titre H, celui-ci mentionne les libertés et droits fondamentaux des citoyens en particulier la liberté d'expression et d'opinion. Cette partie de la constitution n'étant pas suspendue, les forces vives se sont réunies et ont décidé d'organiser une manifestation. Puisque dans la loi, c'était une procédure déclarative, une déclaration a été faite à la commune, mais quelle a été la réponse du maire de la commune de Dixine où devait se tenir le meeting ? C'est un refus sous prétexte que le stade ne relève pas de sa juridiction. Et c'est au tour du ministre des Sports de dire que le stade ne sera fermé parce qu'il y a une marche officielle de la Guinée. Le MATD prend un arrêté interdisant toute marche. Le gouvernement, en désespoir de cause et de mauvaise foi, déclare le 28 septembre férié. Monsieur le Président, pendant ce temps, les forces vivres s'organisaient, des réunions se tenaient et il y a même un comité chargé de la sécurité. Des jeunes ont été recrutés pour encadrer la marche, pour s'assurer que chaque citoyen qui manifeste ne soit pas armé, même d'un simple caillou. Cette commission a été mise en place, des jeunes ont été recrutés, ils avaient des tenus spécifiques pour dire que c'est eux qui encadraient la marche. Mais le gouvernement était aussi d'encadrer la marche. Alors, pendant tout ce temps, le CNDD est resté insensible et sourd aux revendications légitimes du peuple. Et, Monsieur le Président, les sages, les religieux sont intervenus. Il suffisait juste pour le capitaine de dire à la télévision nationale, de clarifier sa position pour dire je ne serai pas candidat, je respecterai ma parole et cette manifestation n'aurait jamais eu lieu. et jusqu'à la dernière minute, les patriotes, les citoyens de la Guinée espéraient un sursaut du capitaine Dadis pour indiquer clairement à la face du monde puisque le problème fondamental, c'était sa prochaine candidature, s'il indiquait le 27 septembre la nuit, même à zéro heure, qu'il ne se présentait pas, il n'y aurait pas eu de manifestation, Monsieur le Président. Mais il est resté dans sa logique parce qu'il avait un plan. et c'est à une heure du matin qu'il appelle Monsieur Sidiatouré pour dire vous devez reporter votre manifestation. Mais Monsieur le Président, comment Monsieur Sidiatouré aurait pu, à l'époque, l'Internet n'était pas aussi libéré, il n'y avait pas aussi de connexion, les gens n'étaient pas connectés comme aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, peut-être que Monsieur Sidiatouré aurait pu envoyer un simple tweet pour que tous les manifestants sachent que la marche est reportée et quelle était la raison. Mais ils ne pouvaient pas. Donc, il y a un échec des négociations. Alors, Monsieur le Président, la confrontation tant redoutée était en face de se réaliser. Et qui étaient les protagonistes, Monsieur le Président ? Il y a d'un côté le peuple souverain, détenteur de toute la souveraineté. d'un côté. De l'autre, il y a la gente qui était devenue illégitime parce qu'elle n'avait plus le soutien et l'adhésion populaire. Donc, c'était les deux protagonistes. Ensuite, quelles étaient les armes de chaque camp ? Le camp du peuple, quelles étaient les armes à leur disposition ? Il y a le stylo du côté du peuple, il y a les pancartes, il y a les banderoles. C'était ça les armes du peuple. De l'autre côté, Monsieur le Président, la gente illégitime avait les chars, avait les blindés, avait les kalachnikov, avait toutes sortes d'armes et même des hélicoptères. Mais, Monsieur le Président, dans la marche d'un peuple face à son histoire, un peuple ne peut pas reculer. Donc, la confrontation était inévitable. Parce qu'il était hors de question, Monsieur le Président, que les forces vivent se laissent piétiner par cette gente militaire. Alors, ce qui était redouté était sur le point d'arriver. Voilà, maintenant, Monsieur le Président, ce qui nous a conduits au 28 septembre. qui a qui a Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?